Monsieur Schaffauser, maintenant pour 2 minutes 30 pour le groupe ENL. Président, je voudrais d'abord remercier mes collègues qui sont ici. Si je suis là, c'est parce que je suis strasbourgeois. Je veux soutenir la présence de Strasbourg, également le travail jeudi après-midi. D'ailleurs, il pourrait même s'étendre vendredi pour faire le siège unique que devrait être Strasbourg dans les travaux parlementaires. La question posée par les gouvernements slovaques et hongrois sur la plainte des consommateurs de ces pays est légitime, mais elle me semble mal posée. En effet, les tests menés par ces gouvernements ne démontrent aucune infraction dans le respect de la protection sanitaire des consommateurs et dans leur information telle qu'elle est prévue par la législation européenne. Nous ne sommes donc pas dans un cas de fraude ou même de tromperie manifeste. Il s'agit de l'utilisation d'une prestige d'une marque et de ses standards de qualité reconnus au fil des ans en Europe occidentale pour vendre un produit de moindre qualité, pour adapter aussi le prix au niveau de la vie locale et conserver les marges de la maison mère. Au-delà de ce mensonge marketing, il faut que nous réfléchissions plus profondément sur la question de l'alimentation. Les multinationales ne sont pas idéologiques. Elles adoptent de façon pragmatique leurs conditions de production à l'économie et au marché local. La Commission, elle, poursuit une logique mondialiste de standardisation, d'aseptisation, d'uniformisation, qui substitue les marques au terroir, qui affaiblit notre alimentation et fait perdre petit à petit leur identité culinaire à nos pays. Évidemment, cette politique profite aux grosses multinationales de l'agroalimentaire. La seule solution de long terme à ce problème est de relocaliser les productions au plus près des consommateurs, de rendre à nos concitoyens les goûts et les saveurs de leur territoire et de laisser aux États le droit d'être plus rigoureux sur les standards de qualité, sur les appellations d'origine et sur la protection de leur identité culinaire. Nous devons ainsi rompre avec le libre-échange qui accélère cette course à la malbouffe en ouvrant nos marchés à des fruits et légumes cueillis sans goût, parcourant des milliers de kilomètres en conteneurs réfrigérés. Il faut aussi mettre fin au monopole des centrales d'achat et des appels d'offres généralisés. Nous sommes confrontés à cela. Moi-même, j'ai implanté la grande distribution. Je suis malheureux par rapport à cette politique qui est menée, qui conduit en fin de compte à la standardisation et à l'uniformisation et qui évite effectivement les productions locales par l'appel d'offres parce qu'ils ne sont pas compétitifs. Nos peuples ont le droit à la souveraineté alimentaire, au respect de leur identité culinaire, problème bien plus important que la querelle des marques.